Le réveil en douce Qui suis-je ? C'est la première question que je suis venu poser quand j'ai commencé ce podcast l'année dernière. Et plus ça va, plus j'ai l'impression, en avançant sur ce chemin, que c'est vraiment la clé de la santé mentale. Savoir qui on est. Si tu commences à regarder dans cette direction, si tu questionnes ton identité, ce moi, ce je, auquel on fait référence quotidiennement, des dizaines et des dizaines de fois par jour, quelque chose va se passer à l'intérieur de toi. Et à un moment, tu vas probablement basculer. Et aujourd'hui, c'est de ça dont il va être question avec Emmanuel, Emmanuel Herrera, que je suis allé interroger chez elle, dans le Médoc, avec laquelle j'ai fait un entretien de plus d'une heure, et j'ai beau essayer de couper des choses, tout est passionnant dans ce qu'on a partagé ensemble, donc j'en ferai certainement plusieurs épisodes. Et voilà le deuxième. Et ce deuxième épisode, il va être consacré au basculement. Ce basculement qui conduit naturellement à ce qu'on appelle l'éveil. C'est un sujet qui fait polémique, parce que ça peut faire penser à la carotte qu'on attache à la tête de l'âne et qu'il fait avancer. Comme si c'était un but à atteindre, l'éveil. Mais en fait, ce n'est pas un but à atteindre, c'est plutôt un dommage collatéral. On y arrive sans le vouloir. On l'atteint quand on a vu quelque chose. Ce n'est pas un truc qu'on va chercher. C'est un truc qu'on va trouver, au hasard des recherches. Alors on dirait que certains, certaines y ont accès, et d'autres pas. Et ça, ça génère de la frustration, ça peut même générer du ressentiment, voire de l'agressivité. Je le vois parfois dans les commentaires sous les vidéos de mon podcast. Et il y a la même chose sous les vidéos d'Emmanuel. Il y a des gens que ça énerve. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui rejettent cette idée, qu'il puisse y avoir un éveil. Mais l'éveil, c'est gratuit, et tout le monde peut y avoir accès sans aucun effort. En fait, on y a accès tout le temps. Mais on ne s'en rend pas compte. On s'imagine que c'est quelque chose de tout à fait spécial. Ce n'est rien de spécial. Ce n'est rien de spécial, et pourtant, ça change tout. Et pourtant, il y a une différence. Et pourtant, il y a un basculement. Et la seule chose qu'il y a, c'est la couche de conditionnement à défaire. On est conditionné depuis notre naissance, depuis même avant notre naissance. Et c'est cette couche de conditionnement qu'il faut aller gratter, dans laquelle il faut creuser, pour trouver le diamant que nous sommes à l'intérieur. Tous, toutes, absolument tous et toutes. Il n'y a personne qui échappe à ça. Mais parfois, la couche, elle est tellement épaisse qu'on se demande si on va y arriver. Et parfois, on lâche. Mais souvent, c'est à l'occasion de drames, de souffrances, d'un changement radical dans la vie qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas imaginé. À ce moment-là, la couche de conditionnement, elle craquelle. Parce qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas, l'histoire dans laquelle on est. On est obligé de réinitialiser le logiciel. Et à ce moment-là, curieusement, c'est là que l'éveil peut se produire. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir pour atteindre l'éveil. Ça ne veut pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas eu besoin de souffrir tant que ça, au fond. Ah, ce n'est pas vrai. J'en ai quand même chié. J'en ai quand même bavé avec cette histoire de rupture. Et c'est la rupture qui m'a donné accès à l'éveil. C'est ça qui est dingue. Mais c'est dur à entendre, ça, qu'il faut souffrir pour atteindre l'éveil. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Ce qui est certain, c'est que le chemin, il est différent pour chacun. Chacune. Il n'y a pas un chemin qui soit le même. On est tous et toutes différents, même si on est tous et toutes l'expression de la même chose. Et comme moi, je suis toujours curieux de savoir quel chemin les autres ont emprunté. C'est la question que j'ai posée à Emmanuel dans la suite de notre entretien. Mais toi, ça t'est arrivé comment de te rendre compte de ça ? Puisqu'on dirait que ce n'est pas naturel. On est entouré de milliers, milliards même de gens. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas si nombreux, ceux qui voient ça. Ça m'est arrivé parce que je me suis posé toutes ces questions-là. C'est comment je fais pour être moi-même ? C'est quoi être soi-même ? Qui c'est ce jeu qui est en arrière-plan, qui n'arrive pas à se trouver, qui se demande comment vivre alors qu'il est la vie elle-même ? Toutes ces incohérences humaines et cette histoire de relatif. C'est-à-dire que je ne pouvais pas poser mon attention sur quelque chose qui allait rester permanent. Je ne pouvais croire en rien. Il n'y a rien qui me donnait satisfaction dans le contexte de vie parce que rien n'est permanent. Aucune carrière ne pouvait me satisfaire, aucun choix social, évidemment aucun objet matériel. Il y a des choses qui me soulageaient, je dirais, dans cette crise existentielle qui était la nature, la musique, l'art. la plongée sous-marine, je ne veux pas la plongée mais l'apnée par exemple ou la natation. Tout ce qui nous éloigne de la tête et qui nous fait rentrer dans le flot de la vie, qui nous fait goûter par l'essence directement, qui nous connecte directement avec ce qu'on est parce que là, la vie est connectée à elle-même. Peut-être que c'est simplement ça. C'est qu'on ne s'autoréférence pas. Est-ce que je le fais bien ? Est-ce que je suis bien, la vie ? Est-ce que je la fais bien, la vie ? Est-ce que je vis bien ? Non, non, ça se fait tout seul. Il y a ce soulagement qui est que, d'ailleurs, que tout le monde ressent quand on voit un beau paysage et qu'on est pris par la beauté de la nature. Là, on n'a pas une image de nous-mêmes, mais on est libérés de nous-mêmes des questions. Est-ce qu'on peut choisir de voir ce que tu vois ? De voir la vie comme tu la vois ? Est-ce que ça peut être une décision ? On peut dire « Partez du postulat que... » Et alors là, on va sentir. C'est comme un « et si ? » C'est comme « Comment tu te sentirais si, par exemple, tu peux essayer plein de trucs ? Tu peux essayer « Comment je me sentirais si il n'y avait pas de pensée ? » C'est-à-dire, j'arrête de penser « Qu'est-ce que je vois ? » Comment est-ce qu'on fait pour lâcher la tête et connecter directement avec l'expérience directe de cette perspective-là ? On peut y aller progressivement, c'est-à-dire... Mais en fait, même progressivement, je te dirais qu'à un moment donné, ça fait tilt. C'est-à-dire, quand on a un menthol très fort, il peut y avoir des résistances. Mais il y a bien, à un moment donné, une phrase qui va faire un déclencheur et qui va faire stopper le mental et qui va permettre de voir directement. Et les questions qui vont permettre ça vont être de l'ordre de... Qu'est-ce que tu ressens ? Et pour ressentir, il n'y a pas de concept. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans une mémoire. On peut. C'est-à-dire, si je... Par exemple, quand j'ai quelqu'un qui me demande... Enfin, qui me dit, malheureusement, je ne ressens pas de joie ou d'amour. Et puis après, on va trier un petit peu dans la journée et puis on va s'apercevoir, en revenant un peu en arrière, qu'en fait, il y avait un moment donné où c'était joyeux, peut-être la connexion avec un chat ou un chien. Et là, ça se fait tout seul. Et là, tout de suite, on revient dans le senti et on se rappelle. Donc, la mémoire permet de redéclencher la sensation. Mais c'était juste le but. C'était de... Ça fait quoi de... Comment tu te sens quand tu ressens de la joie ? Et là, il y a la reconnexion qui se fait. Et la tension, elle part donc peut-être d'une mémoire, d'une visualisation mentale, mais on revient dans le corps. On reconnecte avec cette énergie vitale qui est d'abord l'émotion, mais à la source de cette émotion, c'est l'énergie vitale de joie. Et cette énergie de joie, elle fait partie, comme l'amour, cette excitation de vie, en fait. C'est indissociable de la source lumineuse, de la source de vie qui nous anime. Et c'est... À l'opposé, il y a le néant. À l'opposé, il y a l'absence de mouvement. Mais quand on cherche à connecter l'ensemble, on va réaliser premièrement qu'on est à la fois cette conscience qui peut être personne vide, qui est juste présent, mais il y a ce mouvement, présent au mouvement. Et donc, pour connecter l'ensemble, pour qu'il y ait vraiment vivre cette unité, il faut avoir réalisé qu'on est à la fois personne et se sentir vivant. Alors, être cette manifestation, être cette création, être le vivant. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a ressentir. Donc, il y a cette... Connecter avec l'énergie vitale. Connecter avec la sensation d'être ou la sensation de joie dans le ventre, dans le plexus, dans le cœur. Qu'est-ce que ça fait de se sentir joyeux ? Qu'est-ce que ça fait de sentir de l'amour ? Par exemple, quand on est dans une relation avec quelqu'un, la personne est ce miroir qui permet de tomber amoureux, mais cet amour lui-même, il est en fait inhérent à la source que nous sommes. Donc, c'est un rappel. La personne en face de nous, t'as un rappel. Donc, qu'est-ce que ça fait de se sentir amoureux ? Eh bien, si t'arrives à le sentir, juste parce que... C'est un peu comme... Ça marche comme de l'hypnose, si tu veux, à la base. On n'est jamais éloigné. Il suffit juste de ce qu'on cherche. Donc, il suffit de se souvenir de comment ça fait pour le redéclencher et de voir qu'en fait, d'une certaine manière, c'est inconditionnel. Donc, une fois que tu le sens, t'as besoin de personne. T'as pas besoin d'un contexte, t'as pas besoin d'une stimulation, t'as pas besoin de cette personne qui va te provoquer cet amour. Parce que cet amour-là, c'est en fait, c'est ce que tu es, parce que tu es cette source d'amour. Tu es cette source à la base. Elle te rappelle à toi-même la personne que t'es en face, qui est juste la projection de cette source que tu es. On se sert mutuellement les uns des autres pour se rappeler à soi-même. Entre guillemets, on se sert. C'est-à-dire que c'est... La source se sert de nous pour se rappeler à elle-même. Faire ce chemin inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe tu vois ? Parce que dans mon parcours à moi, il y a... J'ai envie qu'on parle d'un truc qui est un peu... Qui est toujours un peu un trigger. Je n'arrive pas à trouver le mot français, mais... Déclencheur. C'est un déclencheur, oui. Mais cette idée que, à un moment, on bascule. Cette idée de... Il y a celui qui est éveillé et celui qui n'est pas éveillé. Et puis, il y a aussi des gens qui partagent avec moi le fait que, à un moment, ils ont vu quelque chose, ils le voyaient, mais ils l'ont perdu. Ils ont comme l'impression d'avoir perdu parce qu'ils sont à nouveau dans leur truc. Comment tu parles de ça, toi ? Comment tu vois ça, cette question-là ? Là, généralement, je dis arrête de penser au passé parce que c'est une projection mentale. Donc, si tu vivais dans la non-attente, tu serais. Tu aurais l'esprit éveillé. Donc, c'est tout simple. En fait, c'est assez simple. C'est aussi simple que de lâcher le mental, de revenir ici et maintenant. Moi, ce que je fais des fois, c'est ça, c'est oubli. Là, on va jouer à un jeu. On va partir du postulat qu'il n'y a plus que maintenant. Maintenant, si tu ne fais pas référence au passé, tu es qui ? Tu n'en sais rien. Maintenant, tu sens quoi ? Qu'est-ce qui est à ta conscience ? Qu'est-ce que tu peux être... De quoi tu peux être conscient ? Tu peux être conscient de la voix qui parle. Tu peux être conscient de ta respiration, de l'énergie de ton corps, de la densité de ton corps. Peut-être sans ton système nerveux. Comment tu te sens nerveusement ? Il y a une tension, c'est relaxé, etc. Il y a de la chaleur. Aussi, dans le corps, tu sens le poids de ton corps sur peut-être là où tu es assis. Donc là, on revient dans le physique, dans comment je me sens. Il y a une compréhension mentale. Il y a des images peut-être aussi qui traversent, des questions qui arrivent. On va lâcher les questions, mais on revient dans le corps. Mais peu importe, ça fait partie des choses dont on peut être conscient. Il y a toujours quelque chose qui peut être conscient de tout ça. C'est-à-dire la conscience elle-même. Il y a quelque chose qui n'a jamais bougé. Tout ça, ce sont des objets qui apparaissent. Les pensées, les sensations, même le système nerveux, ce qu'on ressent, ça fluctue. Et pourtant, il y a un regard, une attention qui passe de l'une à l'autre, on va dire, qui passe de l'un à l'autre. Tous ces objets sont différents et à chaque fois, ça change. Si je dis, prends conscience de ton pied gauche, voilà, tu sens ton pied gauche. Oui, tu bouges la tension. Tu bouges la tension. Imagine un lapin blanc. Pouf ! Il apparaît. Et en fait, t'es l'écran. L'écran, c'est toi. Toi apparaît en toi. Paf ! Regarde bien parce qu'il n'a jamais bougé, l'écran. Alors donc, le basculement, c'est ça ? C'est ça. Quand tu prends conscience que t'es l'écran, pour dire ça comme ça, ou l'espace de présence, qui, lui, ne bouge pas, qui est toujours ici et maintenant, peu importe ce qui se déroule en lui. Ça peut être des pensées, et il y en aura. Il ne faut pas avoir peur de re-avoir des pensées ou de re-s'identifier au personnage, etc. On s'en fout de tout ça. L'écran, il est toujours là, qu'on soit identifié ou pas. C'est-à-dire, il se croit collé, parce que c'est ce qui est conscient, il se croit collé, être l'émotion, il se croit être la sensation, il se croit être ce qui apparaît en lui. Mais lui, il est toujours là en arrière-plan. Donc une fois que ce basculement, pour qu'il soit définitif, il faut commencer à se goûter en tant qu'écran. Donc c'est quoi les qualités de l'écran ? Il est toujours là. Donc qu'est-ce qui se passe quand je suis ce qui est toujours présent ? Eh bien, il n'y a pas de temps. C'est purement maintenant. Il y a une présence qui est là. Ça arrête sur image. Perpétuellement. L'image continue, si le film tourne. Mais c'est comme si on arrivait à l'image même. C'est ralenti, ralenti, ralenti jusqu'à ce qu'il y ait... Ça ne bouge pas. Mais la sensation de ne pas bouger, elle est plus ou moins précise. Et il y a des profondeurs de présence. On peut arriver vraiment à la sensation d'un arrêt du temps. Ça s'ancre carrément dans le corps. Il y a cette présence qui s'ancre aussi dans le physique. Et alors du coup, c'est quoi ? C'est une habitude de se regoutter à cet endroit-là qui fait qu'on peut se dire après c'est réversible ? C'est une appréciation d'être ça. Si on n'apprécie pas d'être l'écran, si on n'apprécie pas d'être cette paix, si on n'apprécie pas d'entendre ce silence que l'on est, de se goûter, de se baigner dans ça, on va préférer s'intéresser aux prochains films sur Netflix. On va préférer s'intéresser à ces problèmes. Il me faudrait ceci, il me faudrait cela. et comment ça va se passer ça ? Comment je vais payer mes factures ? Il y a plein de trucs qui vont faire que l'attention va repartir dans des histoires, dans ce que m'a dit la personne, telle personne, et pourquoi j'ai dit ça et il faudrait que je refasse le truc. Alors l'histoire se repart en boucle. Tandis que là, quand on découvre cette paix, le monde, il apparaît comme optionnel d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il est, on donne son attention ou pas. L'attention, elle devient libre. On peut retirer notre attention du mental avec son histoire. L'histoire linéaire, on peut s'y raccrocher si on veut. Oui, bien sûr, on continue, on sait que là, on a rendez-vous à telle heure que cette personne s'appelle comme ça, cette personne s'appelle comme ça. Les tiroirs de la même ou elles sont toujours là, il n'y a pas de soucis. La vie, elle se rencontre en permanence et c'est même, ça devient après très, un cadeau, c'est-à-dire de rencontrer, d'être conscient de cette vie comme le moyen d'expression de la source. Donc d'être ça complètement. En fait, la personne, c'est la source. il y a encore un truc après, c'est-à-dire que la première phase, c'est de réaliser que je suis ce qui est conscient de la manifestation, qui ne bouge pas. Et après, je suis cette manifestation, je suis tout, en fait. Il n'y a pas un endroit où ça s'arrête, c'est pour ça qu'on parlait du libre-arbitre. Il n'y a que le divin partout, tout le temps. le monde ne s'oppose même pas, l'histoire du libre-arbitre ne s'oppose pas. C'est ça. Il y a des choix constants, du divin, pour lui-même, par lui-même, qui crée le choix et qui croit faire des choix et qui, effectivement, s'auto-filtre pour pouvoir avoir des fréquences différentes, pour pouvoir avoir des couleurs différentes, pour pouvoir choisir le bleu plutôt que le rouge, pour pouvoir préférer porter des lunettes roses que des lunettes grises ou ceci ou cela, mais pour pouvoir se goûter, pour pouvoir créer une séparation et se regarder. Je suis fasciné par Emmanuelle et par la manière dont elle s'exprime, par la clarté, par la profondeur de ce qu'elle partage. On n'en a pas fini avec elle, on n'en aura jamais fini avec elle. Il me reste beaucoup, beaucoup de matière à exploiter et à te partager ici, dans ce podcast. Mais la semaine prochaine pour la fin de l'année, on parlera d'autre chose et Emmanuelle, on la retrouvera en 2024, dans le Réveillon Douce. Puis un dernier mot pour te dire qu'il n'y aura plus de webinaire de la Communauté francophone des Trois Principes en 2023. On se retrouve l'année prochaine, les 2e et 4e jeudi de chaque mois. Et aussi qu'il reste des places pour la retraite que j'organise avec Ludovic Fontaine les 13 et 14 janvier à la Tribu de Lavaux en Charente. Donc si tu as envie de venir, il est encore temps de venir t'inscrire sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Et je vous rajoute le lien de la retraite qu'organise Sylvain Toron le week-end suivant, du 18 au 21 janvier 2024, toujours à la Tribu de Lavaux, rencontre avec soi. sur le lien à la suite. et on place et on place Et on place